Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, l'enfance et les stigmates de la guerre. Bonsoir Volker Schlondorf. Bonsoir. Nous vous retrouvons de passage à Paris au lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement, dans cette salle du parloir où les enseignants accueillent encore les familles. C'est un lieu de mémoire pour vous, puisque vous y avez passé vos années de lycée ? Surtout que rien n'a changé, à ce que je peux constater. C'est toujours ce décor un peu intimidant, très froid, très début 18e. C'est même, voilà, incroyable l'effet que ça a dû faire un jeune de 15 ou 16 ans, quoi. Mais apparemment, c'est toujours ça. Cette salle existait ? Oui, oui, cette salle existait. Évidemment, mon père n'est jamais venu me rendre visite. Mais je me souviens que, de temps en temps, il y a eu rencontres avec le proviseur, des choses comme ça. Je crois notamment à la fameuse annonce du prix au concours général. Ça a été dans cette salle. Et d'ailleurs, il y avait deux, trois journalistes présents. C'était, si vous voulez, mon première interview, jamais. Et on s'y retrouve aujourd'hui. Parce que finalement, vous êtes né en Allemagne. Vous avez grandi en France, vécu en Amérique. Et j'ai entendu une de vos conférences qui s'intitulait « Mon Allemagne ». Et vous dites que mon Allemagne, votre Allemagne, donc, c'est d'abord l'Allemagne de votre enfance. Ben oui, puisque je suis parti, d'ailleurs, pour venir au collège et au lycée en France à l'âge de 16 ans. Et donc, depuis, effectivement, je suis revenu pour travailler en Allemagne. Mais surtout, l'impression qui est restée, c'était la première, c'était celle-là, où rien ne me destinait de jamais arriver à Paris ou au lycée Henri IV. Vous êtes né en 1939. À quoi ressemble l'Allemagne de votre enfance ? Évidemment, la toute première année, en mars 1939, époque paisible encore. Et ce fameux été de la déclaration de la guerre, qu'on voit d'ailleurs dans le tambour, célèbre pour le plus bel été du siècle, où tout le monde était à la plage et personne n'était préparé à ce que le 1er septembre, la guerre commence, ça correspond à... pas un vrai premier souvenir, quoi. J'avais trois mois, ce n'est pas possible. Mais ça correspond à une photo que j'ai gardée et que j'ai toujours regardée. Donc, ça devient comme si on l'avait vécu. Et c'est une photo où un bébé, Kadam, est couché sur un banc en bois dans une clairière, dans une forêt, et une dame qui se penche félicité sur lui et l'échange des regards entre eux deux. Voilà, c'est ça, c'était donc ma maman et moi. Et je fais comme si c'était mon premier souvenir. Alors que le vrai premier souvenir est effectivement au exactement même endroit, cinq ans plus tard, en avril 1945, l'arrivée des Alliés par la forêt qu'on voit derrière ce banc. Et à ce moment-là, donc, j'étais très conscient, j'étais un petit garçon, je venais d'avoir mon anniversaire. Et je me souviens très bien de l'arrivée des Américains avec leurs gros engins à travers la forêt. Seulement la maman n'y était plus. parce qu'elle était morte un an avant, à 33 ans. Donc, si on veut dire, pour moi, elle a toujours gardé l'âge de cette photo. Elle n'a jamais dépassé l'âge de 33 ans. C'est une très jeune maman que j'ai toujours eue. En fait, elle est décédée pendant que vous étiez là, dans la maison. C'était à Visbad ? Oui, ça c'était en ville, non pas dans cette forêt. La maison a plus tard été touchée par des bombes et donc on a dû se refugier à la campagne. Et mon père avait fait construire une petite baraque en bois, une maison de week-end, quoi, qui est devenue notre refuge et le vrai endroit de mon enfance. Et un autre souvenir cuisant, si je puis dire, c'était le déménagement sur des chariots de paysans, puisque peut-être il n'y a pas eu d'essence, je ne sais pas. En tout cas, les meubles étaient entassés sur une espèce de charrette tirée par un cheval et on s'éloignait de la ville pour arriver dans cette forêt. Et c'était, ça a dû être donc au printemps 1944. Je me souviens des arbres en fleurs. Là, j'ai des images très nettes. Donc j'avais 4 ans. C'était encore le mois de mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le mois de l'anniversaire, fin mars, ainsi que le signe de Bélier, ça m'a poursuivi toute ma vie. Toutes les choses particulières se sont toujours passées à ce moment-là. Par exemple, le dernier jour de mixage du tambour, c'était également le jour de mon anniversaire. J'avais 40 ans. Mais enfin, on peut poursuivre comme ça. On s'invente des mythes. En tout cas, ce premier déménagement, j'en garde un souvenir extrêmement douloureux, malgré les arbres en fleurs et la beauté de la campagne. C'est dans le Rheingau. Donc c'est les vignes qui montent du Rhin sur le versant nord. C'est très très beau. Et néanmoins, c'est un souvenir très pénible qui se reproduit plus ou moins à chaque fois que je fais ma valise dans une chambre d'hôtel ou ailleurs pour partir. Ce que je fais quasiment une fois par semaine depuis. Comme si je cherchais toujours cette séparation. Parce qu'effectivement, c'était la séparation. C'était la vraie séparation. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte ou que j'ai laissé venir vers moi pour la première fois la réalisation de la perte qu'a été la mort de notre maman. Je dis « notre » parce que j'avais deux frères. Un frère aîné et un frère cadet. Nous habitions dans une banlieue de Wiespaden, une banlieue industrielle, donc très très exposée aux bombardements nocturnes et tout cela. Et non pas à la suite d'un bombardement, mais presque d'un accident ménager. Un jour, notre maman est morte dans la cuisine, brûlée par une explosion de cire, comment dire, de cirage, cuisinée sur un four à flamme ouverte, à gaz. Le pot a explosé. Elle a été couverte de la tête au pied de ce cirage qui brûlait très bien. Et donc, elle a brûlé comme une torche. Alors là, je, de nouveau, voyais souvenir ou pas. Je n'y étais pas, j'étais à l'étage au-dessus. Mais quand on nous l'a raconté, je l'ai imaginé comme ça, et ces images qui ressemblent à des images d'horreur, d'ailleurs de contes de Grimm presque, sont comme si je l'avais vu. Mais je continuais aussi à vivre avec ces images, parce que les meubles de la cuisine étaient à moitié brûlés aussi par cette flamme et par cette chaleur. En tout cas, le vernis sur les meubles faisait comme des boursouflures. Or, ces meubles-là, on les transportait dans notre cabane, dans la forêt. Mais je crois que notre père a dû être très peu sensible. C'était un médecin, un homme d'une autre époque, très durci par les coups qui lui sont arrivés. Justement, Volker Schandorf, comment est-ce qu'il va réagir ? Il a dû être complètement détruit, mais il n'a pas voulu montrer aux enfants. Il nous a fait croire que maman, on n'a pas dit qu'elle était morte, elle était au ciel. C'est une jolie métaphore à laquelle nous, on est habitués, mais qui diminuait un petit peu la perte réelle, parce qu'enfant nous étions convaincus qu'effectivement, elle nous regardait d'en haut et elle veillait sur nous comme un ange gardien. Il n'a pas voulu que nous la voyions, c'était plutôt elle qui n'a pas voulu nous raconter après. Elle était donc à l'hôpital, encore 24 ou 48 heures en vie. mais complètement enmitouflée dans des pansements, des choses que vous voyez que les yeux, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, c'est elle qui n'a pas voulu qu'on la voit dans cet état-là, qu'on reste plutôt avec l'image radieuse de la jeune femme. Elle a bien fait, je l'ai enseigné aujourd'hui. et elle a dit, maintenant tout est fini, tout est fini, en le répétant. Et ça, c'est devenu un petit peu la devise, presque, de cette époque-là pour moi, puisque peu après, c'était la fin de la guerre. Et pour les adultes, en général, tout était fini. Vous voyez que nous sommes au lycée Henri IV, et l'heure sonne. C'est l'heure. C'est l'heure d'aller monter au dortoir pour se coucher, qui était le pire moment de la journée. Donc, je reviens à ce mélange de souvenirs, de choses racontées, de quelques photos, et aussi horribles que cette histoire paraît quand on la raconte. Moi, je garde le souvenir d'une enfance heureuse. Et j'ai complètement, j'ai dû être très, très bien avec cette maman. Et j'ai complètement refoulé, ou ne pas admis, cette perte, à cette époque-là. C'est venu, comme beaucoup d'émotions dans mon cas, toujours avec beaucoup de retard. Alors que mon frère cadet, qui avait deux ans, donc, il n'a pratiquement pas de souvenirs. Donc, a moins ressenti, peut-être, la perte, consciemment. Et notre père, évidemment, il était anéanti. Seulement, là encore, vous voyez, c'était la fin de la guerre. Toute l'Allemagne, enfin, toute l'Europe, était en ruine, en feu et en flamme, pas seulement notre cuisine et notre maman. Donc, comment dire, les gens tombaient à gauche et à droite. C'était la mort et la violence. C'était devenu une chose tellement quotidienne que peut-être ça a aidé à relativiser la perte. On ne le sentait chez lui, le deuil, que le dimanche, parce que tous les dimanches, il nous prenait par la main et on montait de notre petite cabane à travers la forêt vers un petit cimetière dans la forêt, une centaine de tombes. Et il s'agenouillait et il passait comme en caressant du dos de sa main sur la tombe. Et évidemment, ému aux larmes. Mais ça a duré des années. C'était devenu un rituel absolu. Et enfin, nous étions plutôt embarrassés de voir notre père, qui autrement avait tellement de tenue, d'être tellement perdus. D'un coup, il n'avait plus la force sur laquelle nous comptions pour nous abriter, pour nous soutenir dans la vie. Pourtant, c'est ce qu'il va faire, Volker Schondorf. Il va vous élever, les trois garçons ? Oui, il nous a élevé, comme il disait, dressé en liberté, parce qu'il partait à 7h30 du matin pour aller à son cabinet de docteur, toujours en ville, et il rentrait le soir. Et nous étions, bon d'abord, c'était l'enfance, c'était très très excitant, puisque c'était après la guerre, donc c'était les alliés, c'était les Américains qui étaient dans notre région. Ces alliés que j'avais, ces Américains que j'avais vus arriver et qui très vite ont noué amitié avec les enfants qui étaient autour, ne serait-ce que pour faire un peu de marché noir et distribuer du chocolat, toutes ces images presque d'épinales qu'on connaît de la fin de la guerre, qui s'intéressaient à voir des vélos, des trucs comme ça, pour eux la guerre était finie, ils étaient contents, ils étaient relax, ils nous donnaient des cigarettes que nous on revendait au marché noir contre des sucreries, ou je ne sais quoi. C'était, il n'y avait pas d'adultes pour nos élevés, d'où dressés en liberté, on a grandi comme des jeunes chiens, avec, en ce milieu très américain, d'ailleurs on parlait très vite l'anglais, enfin le peu qu'on pouvait apprendre, on les voyait conduire leur jeep d'une façon très relaxe, enfin ils étaient tellement différents des derniers soldats allemands à gare qu'on avait vu partir, passer, qui jetaient leurs armes dans les fossés ou dans les trous que les obus avaient laissés, que la pluie avait remplis, et puis ils jetaient leurs armes là-dedans, et ils étaient, ils étaient finis dans tous les sens, et voilà l'image opposée, celle du jeune américain, avec le képi un peu comme ça, de travers sur la tête, une jambe pendant de la jeep qu'ils conduisaient, machin du chewing-gum, distribuant du chocolat, c'était évident que nous les enfants en se mettaient de ce côté de ces gens victorieux, qui, si on veut dire, en plus avaient donc vaincu nos parents, en un sens, c'était donc nos alliés naturels, si je puis dire, puisque le monde, pour moi, autant que je me souviens de cette époque-là, n'était pas du tout un monde familial, mais un monde partagé entre adultes d'une part, qui étaient tous, comment dire, aigris, blessés, détruits, et enfants ou adolescents qui vivaient finalement librement, sans aucune structure, évidemment, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien, pendant plus d'un an, on était laissés à nous seuls, et voilà encore un souvenir d'une enfance heureuse, bien que toujours sur ce fond de perte de deuil, mais qu'il m'a fallu des décennies, voire jusqu'à aujourd'hui, pour arriver d'abord à en parler, et même d'y penser, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à écrire un texte, peut-être un jour ce sera un scénario, où je vois, ça commence que mon père négocie avec les paysans pour l'enterrement, pour trouver quelqu'un qui va creuser la tombe, il faisait très froid, février 44, et qui va déblayer la route vers le cimetière, de la neige, va la dégager de la neige, pour que l'enterrement puisse avoir lieu. Voilà, c'est maintenant que ces idées-là me viennent. Je n'ai jamais, en plus de 50 ans que j'ai fait des films, je n'ai pensé ces scènes très puissantes de les faire ressortir, parce que c'était, même d'en parler, c'est trop douloureux. Et votre père, vous allez par exemple le suivre dans ses tournées, vous allez... Quand j'ai dit dresser en liberté, c'était jusqu'à 10, 12 ans par là, alors là, on allait au lycée, on allait en ville, et il essayait de surveiller tant bien que peu nos leçons, ne serait-ce que de latin et de grec, puisque c'était classique, puisque c'est comme ça aussi que je suis arrivé à Henri IV, il y avait, on enseignait encore le grec ici, je ne sais pas, aujourd'hui. En tout cas, donc, le père avait reçu son éducation à la vieille école, comme il disait toujours, « kaiser's zeit », donc au temps du kaiser, de l'empereur, donc avant la première guerre mondiale, et donc avec une discipline assez stricte, alors à partir d'un certain âge, il a fallu qu'on l'accompagne, quand il allait faire ses visites à la campagne, chez les malades, et pendant le trajet, il nous faisait réciter les déclinaisons latines et autres. Est-ce qu'il a été nazi ? Ah, pas du tout, non. Enfin, qu'est-ce que j'en sais ? Non. Mais enfin, je le sais, il a fait la première guerre, nous voyons ici au mur, d'ailleurs, vous voyez, il y a des commémorations, des plaques commémoratives, il y en a énormément, énormément de morts de la première guerre, très peu de la seconde, et bien lui, en 1917, il avait donc, ou en 1916, il avait 18 ans, et il est passé infirmier, il a fait les deux dernières années de la guerre, à côté de Verdun, comme infirmier. Donc, après, il est devenu médecin, donc, à l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, il était, bon, d'abord, il avait 45 ans, et en plus, donc, il avait déjà fait une guerre, donc, il n'était pas recruté, c'était les gens à service Croix-Rouge dans les hôpitaux, ce qu'on appelait la Heimatfront, le front, le front de la patrie, à l'arrière, donc. et, non, je sais qu'il n'avait aucune inclinaison envers les nazis, peut-être plus par une sorte d'attitude que pour lui, c'était des prolétaires, des prolétens, c'était des gens sans éducation, il y avait cette, le bourgeois du temps impérial ne supportait pas le côté ordinaire, verdurique, quand il disait prolétaires, il ne voulait pas dire que c'était des ouvriers, ce n'était pas ça, mais c'était comme ça, une espèce de dédain pour cet arrivisme des nazis qui, plutôt que des prolétaires, étaient des petits bourgeois, face à ces, tout cela est venu après. Non, donc, il n'avait absolument aucune conséquence à souffrir et il pouvait continuer à exercer son métier le lendemain de la fin de la guerre comme la veille. Et comment la défaite, Volker Schlöndorf, est ressentie dans votre famille ? Vous vous souvenez de ça ? Dans le reste de la famille, ça a dû être très, très différent parce que je sais qu'il y a un couple, un oncle et une tente qui ont disparu dans la forêt et qu'on a ensuite trouvé pendu à un arbre parce qu'ils n'ont pas supporté la honte de la défaite. Il y en a d'autres qui, comment dire, le sang péternel qu'on plainte, mais comment ils nous ont eus ? Un petit peu comme le père de Oscar dans le tambour, ils nous ont bien eus, ils nous ont eus par des promesses et puis on était donc forcés de les suivre, les nazis. Mais je ne... Donc, ils se stylisaient comme victimes alors que probablement ils avaient participé gaiement, mais seulement après ce mythe, nous avons été séduits où nous avons été coercés. Alors que... C'est pour ça que j'ai... Aussi dans l'ogre et dans le tambour, j'ai voulu chaque fois montrer combien avec enthousiasme ils ont dû participer. Mais ce... 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 Ce denial, ce déni, cette négation complète de ce qui s'était passé pendant la période quand même assez courte des nazis, c'était une dizaine d'années, douze, mais enfin, les vraies années de guerre, c'était... C'était six années. Et... Et ça a été complètement nié par tous les adultes, aussi par les... Par les profs, donc, à l'école communale d'abord et ensuite à l'école au lycée à Wiesbaden. Justement, à Wiesbaden, vous allez revenir. Oui, oui. Ben... J'ai... J'ai très, très mauvais souvenir de cette école-là parce que nous n'avions aucun respect pour nos profs. Je ne sais pas comment, mais les enfants ou les jeunes, ils sentent le mensonge à 100 mètres et on sentait que tous ces gens-là s'étaient fait une façade, une fausse façade et ne voulaient pas parler de la guerre et faisaient comme si eux avaient été parmi ceux qui n'ont pas participé. mais comme c'était... Tout le monde avait cette attitude, on se disait, il y a bien dû en avoir quand même qui ont participé. Et vous ? Puisque tout ça a eu lieu... Ben, on a... on a été très... Comment dire ? Une profonde méfiance à l'égard de tous les adultes à partir de ce moment-là. Et... Et est-ce qu'à cette époque, Vakil Chondov, vous savez déjà ce que vous avez envie de faire ? Ah non, aucune idée. Mais je savais assez nettement que je voulais être ni médecin comme mon père, ni avocat ou notaire comme d'autres membres de la famille. Je savais que je voulais faire... Comment dire ? Échapper à ce monde bourgeois. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec les fils des artisans dans le petit endroit où on vivait qui étaient donc des menuisiers voire même des cordonniers où je passais des heures dans leurs ateliers de menuiserie ou de cordonnier ou autre. Et j'étais fasciné par leur savoir-faire artisanal. Ils savaient faire des choses de leurs mains et alors eux de temps en temps ils laissaient tomber comme ça une remarque sarcastique sur les nazis et sur l'attitude des bourgeois pendant cette époque-là qui les rendait plus crédibles. Volker Schlondorf, je vous remercie. A demain. A demain. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pascal Fossat avec Volker Schlondorf. A voix nue. Attachée d'émission Claire.signons. Prise de son Yann Frécy. Réalisation Anne-Pascale Desvignes. Coordination Sandrine Trenner. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur FranceCulture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...